Bonjour à tous, continuons notre safari présidentiel, débile au mettre en main comme on en a pris l'habitude, après avoir allègrement zappé le cas de François Bayrou, dont la simple évocation se suffit à elle-même, selon moi, et vaut bien toutes les démonstrations du monde. Équipons-nous pour l'occasion d'un fumistomètre, un nouvel appareil, on optera en l'occurrence pour un modèle sophistiqué, de catégorie 8, très résistant. Il nous faudra aussi une balle anti-stress, peut-être un saut pour vomir, et enfin, on va enfiler des bottes en caoutchouc, voire une salopette comme les pêcheurs qui pêchent les pieds dans la rivière, parce que le niveau de fumisterie, déjà considérable, est monté de 1,50 m d'un coup, après immersion du candidat Sarkozy. Mais soyons prudents et tout compte fait, passons plutôt une combinaison en plomb, anti-radioactivité, et mesurons la phénoménale concentration de foutage de gueule dans l'air, alors que nous approchons du véritable cœur nucléaire de l'imposture et de la fumisterie, mesdames et messieurs Sarkozyma. J'aurais pu éviter d'aborder le grand, l'incroyable, le faramineux, le spectaculaire président de la République française, car là aussi il s'agit un peu, je l'avoue, de tirer sur une ambulance en feu qui zigzague avec des roues en moins au bord d'une falaise avec des crocodiles mutants en contrebas. C'est vrai, mais enfin, quand on considère l'ampleur des dégâts sur notre pays, sur les plans de la diplomatie, de l'économie, des valeurs républicaines, de l'éthique, de tout ce que vous pouvez vouloir, l'état dans lequel son équipe de bras cassés aura laissé le pays est un véritable scandale. Ils auront saccagé la France, ses hôpitaux, ses écoles, brader son indépendance énergétique et sa souveraineté diplomatique. Sarkozy, le gaulliste, qui intègre la France dans l'OTAN, envoie des troupes là où Nico le Rigolo nous disait « La présence des troupes françaises ne me semble pas indispensable dans ces régions du monde ». Sarkozy, qui laisse la France dans un état de délabrement intellectuel et moral inouï, suscité par l'exemple déplorable pour la jeunesse de spécimens de parvenus incultes dont on fait des secrétaires d'État et celui des courtisanes sous-qualifiés dont on fait beaucoup plus que des secrétaires d'État. Remarquez de nos jours, des trisomiques légers sont appelés nouveaux philosophes. À la limite, Sarkozy avait promis de ne pas abandonner les handicapés. Il l'a sûrement fait au niveau des budgets, mais là, en tout cas, comme d'habitude, l'arabe qui cache la forêt, voilà, Rachida Datiste est l'arabe qui cache la forêt, et là, il a œuvré pour la réinsertion de quelques handicapés mentaux directement à des postes de ministres. C'est vrai que c'est spectaculaire comme démarche. Imposer des quotas de handicapés mentaux dans un gouvernement, ça ne s'est jamais vu et c'était couillu. Des judokas obèses, des mégères à face de murenne, des touristes sexuels, des illettrés chevelus, femmes, fans de Zadig et Voltaire, ça n'a pas marché, mais ça partait quand même d'une bonne intention. Chez Sarkozy, elles ne sont pas légions, donc quand il fait un geste en faveur des handicapés mentaux, eh bien, c'est quand même pas mal. Et puis, en plus, je vais vous dire, on ne peut pas continuer de réinsérer tous les débiles profonds dans la philosophie. Vous voyez, des intellectuels reconnus et renommés, il y en a déjà un ou deux. Sarkozy, le collectionneur de Rolex et de Philippe Patek et autres futilités pour les adolescents quinquagénaires, des montres à 8 smics dont la momie phosphorescente, aussi appelée Jacques Seguela, nous avait fait l'article en affirmant que vous et moi raterions nos vies dès lors que nous atteindrions l'âge de 50 ans sans avoir accumulé la vanité, la stupidité et les fonds nécessaires pour porter ce type de lustre pour poignet à 8 000 euros la compensation phallique, sans plier sous le poids de la honte. Je ne sais pas si la pompe à pénis existe, l'extenseur de pénis, mais si c'est le cas, présumons que l'acquisition d'un tel produit leur ferait à tous faire de sensibles économies en matière de budget horlogerie de luxe. On reconnaît la fraîcheur d'un mai aux mouches qui tournent autour et la présence aux côtés du candidat Sarkozy de ce type d'ahurie me comble de joie. En démontrant à elle seule tout ce qu'un citoyen honnête peut chercher à démontrer sur et sous le régime sarkozien. En quelque sorte, les satellites de l'astre noir qui est Talonetus Ier pourraient en eux-mêmes nous renseigner beaucoup plus que ce long discours que je m'astreins à prononcer. Mais je pense qu'il est sain de verbaliser, d'extérioriser l'humiliation qui a été la mienne, qui a été la vôtre, qui a été la nôtre depuis au moins 5 ans. Expulser cette Rolex bloquée en travers de ma gorge et de votre gorge, de l'expectorer puissamment à travers leurs tronches navrantes. Mais ça doit être un complot des médias, bien entendu, cette histoire de montre. C'est une cabale anti-sarkoziste, celle qui ressort souvent parmi les postillons des barons pouilleux de l'UMP quand ils ont fini de mâcher et de régurgiter leurs éléments de langage et les feuilles sur lesquelles ils étaient imprimés. Les médias gauchos anti-sarkozistes, nous disent-ils, échapperaient totalement au contrôle du frère et ami, le grotesque jockey adolescent héritier Arnaud Lagardère, de Serge Dassault, le semi-analphabète patron héritier assisté, qui voudrait que les ouvriers dorment dans les usines, un petit peu à la chinoise, de Bolloré, le prêteur de yachts et de Bouygues, le tonton du prince Jean ou le témoin de mariage, ou peu importe, en tout cas, le probable futur employeur de Nicolas Sarkozy pour aller faire du beau pognon qui fait flip-flap. Il doit vraiment, vraiment pas faire la collection des stylos Mont-Blanc, à part celui qu'il a quémandé en Roumanie, là, ou en Bulgarie, ajoutant encore un peu plus à l'étouffant sentiment de fierté qui nous étreint depuis que cette hurluberlue nous représente au nom de la France. Ça doit être le seul de stylos à 400 euros dans le tiroir du bureau de M. Sarko, parce que ça doit aussi être des flics flacs qui rutilent à son poignet comme les croumes du Hummer à Snoop Doggy Dogg. Sinon, il n'oserait pas nous raconter ce genre de fariboles. Eh ? Moi, je serais le candidat du peuple plutôt que le candidat d'une petite élite. Alors bon, comme je disais, le bilan de Sarkozy, tout le monde le connaît. Il est nul, plus que nul, pire que nul. Il est négatif, nuisible. On aurait pu zapper ça parce que n'importe quel poivreau à tabler sur n'importe quelle barre, même celui qui est en train de s'effondrer, qui tombe à la renverse et qui s'éclate la tête par terre et qui dort. Si vous arrivez à le réveiller, vous lui demanderez ce qu'il pense du bilan de Sarkozy. Je suis convaincu, 95% de chance, qu'il ait en tête des arguments indiscutables pour dire que ce bilan est complètement nul. Alors, par contre, quand on entend Sarkozy nous la jouer, là, candidat du peuple contre l'élite, on se dit qu'on a oublié dans la checklist de conseiller d'enfiler des gants en kevlar pour tenir le fumistomètre. Parce qu'il a beau être extrêmement résistant, le fumistomètre est en train de rentrer en ébullition, en fusion. Nous risquons une brûlure au dernier degré des mains. Donc, jetez le débilomètre, tant pis, on va faire ça, on va faire au feeling. De toute façon, là, on a passé toutes les bornes. Monsieur Sarkozy, tous les patrons du CAC 40, les héritiers, les chanteurs de merde et les pétasses fardés qui étaient au Fouquettes, tout ça, c'était un rêve. C'était une hallucination collective. En fait, c'est ça dans les traînées d'avions persistantes. C'est du LSD et on fait tous un bat-trip depuis 5 ans. En fait, Arnaud Lagardère, François Arnaud, Pinaud, Dassault, Bolloré, Bouygues, Servier, Albert, frère, Bétancourt, n'ont jamais voté pour vous, ni en 2007. Et là, ils ne comptent pas voter pour vous. On a plané. Ils avaient peur de vous. En fait, là, actuellement, ils sont en train de prier pour voir le dangereux Hugo Charcoves quitter le pouvoir avec sa clique de bolchevique enragé, type Copé et Xavier Bertrand. C'est bien ça qui se passe. Là, ils ne vont pas voter pour vous, cette élite-là. Ou alors, on s'est trompé. Ils vous soutiennent. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont riches avec vous aussi. C'est qu'ils sont contents que vous ayez réussi. Et ils se rappellent quand même que quand vous vous êtes rencontrés à la NPE, qui avait perdu un bras sur une chaîne de montage, l'autre avait la silicose avec son passé de mineur. Et vous, monsieur, vous étiez pérailleur depuis vos 12 ans. Je ne sais quelle connerie. Non, mais on en est là ou pas ? Sérieux, on va s'arrêter où ? Vous nous aviez déjà raconté des fornettes plus grosses que votre Rolex en 2007. En mode, jamais personne n'a fait de cadeau. J'ai dû gravir un an, les barreaux des échelons de l'échelle pour atteindre le sommet. Bon, ça tombe bien. Les immeubles, ils ne sont pas trop à neul sur scène. Moi, le petit français de s'en mêler. La France d'en bas, tout seul, tout ça. Je suis un fils d'immigré, blablabla. J'ai le souvenir humiliant de ce sommo sous cellophane pour le réveillon de Noël. Donc, c'est ça le concept. Je vais devoir écouter, lâcher des colombins pareils en essayant de ne pas jeter mes chaussures, mes chaussettes, mon slip à travers la télé, à me retenir de hurler tout seul que certains français ont le souvenir humiliant de leur premier réveillon sans les gosses parce que la DAS leur a pris, parce que licenciés, ils ont perdu leur emploi et leur toit et vivent dans leur voiture, dans la société de M. Sarkozy. Je dois supporter d'entendre couler des colombins pareils, moi. On va juste rembobiner en 2007 et on va vous écouter régurgiter le même flot de mensonges aberrants que personne n'aurait jamais dû croire à l'époque, des histoires de petits français de sang mêler, alors que les lugubres guéants, hortefeux et baissons, toutes les éminences xénophobes ont passé cinq ans à votre suite à essayer de le démêler des autres, le sang français. Et les gènes français et l'identité française qui tiendrait à de la charcuterie dans des débats puants sur l'identité nationale téléguidée comme des condamnations programmées pour nos concitoyens musulmans, avec des polémiques comme les tests ADN Mariani qui avaient même dérangé Carla qui avait à l'époque chanté, entre guillemets, car cela devait heurter ses idéaux, entre guillemets, et ses convictions, entre guillemets, et son sens moral, entre guillemets. Les tests là, qui donnent envie de vomir dans un ventilateur orienté vers ces gens, c'était bien des français de sang mêler qui les proposaient, Eric Ciotti, Mariani et tout ça, c'est bien des français de sang mêler, ça ne les empêche pas d'être totalement xénophobes, et ça ne vous empêche pas, vous d'ailleurs, à l'UMP, de les appeler les pizzaiolos, les nouveaux xénophobes de la deuxième génération. Alors, vos histoires de sang mêler, il vaut mieux les remballer, et les raconter aux enfants, rajouter une licorne et un troll qui pète, ça les fera rêver et rigoler. Mais à nous, épargnez-nous ça, ou alors allez-y franco, mes chers que citoyens, bonnes de gros débiles, je suis un petit français de sang mêler à l'enfance torturée par l'injustice sociale. Vous voyez, Gavrush ? Eh bien, c'est moi avec la banane d'Oscar Face. J'ai lutté pour sortir du caniveau et j'ai dû travailler à la mine où je suis mort plusieurs fois, madame Ferrari, d'un plusieurs coups de grisou, hein. J'apprécie d'autant plus les repas du Fouquet's et les petits plaisirs de la vie que moi, figurez-vous, j'ai mangé des rats et des cafards pendant l'hiver où j'ai malheureusement été sans domicile fixe à Neuilly. Ça, les gens ne le savent pas, madame Ferrari, hein. C'est une certaine conception de la pudeur qui m'empêche d'en parler. Non, parce qu'au fond, on n'en est pas vraiment très loin. Quand on vous voit nous réciter cette fable pour trépaner du brave Sarkozy venu du bas de l'échelle pour défendre les travailleurs contre les élites et blablabla, blablabla, mais quelle élite ? Mais de quelle élite n'allez-vous plus être le candidat ? Des patrons que vous avez décorés de la Légion d'honneur pour les féliciter du fait d'être simplement milliardaire ? De l'élite dont vous défendiez les cadeaux fiscaux avec des déclarations obscènes comme celle-ci en faveur de la dépénalisation du droit des affaires ? À quoi ça sert d'enseigner les heures somme de la collaboration, hein ? Si c'est pour tolérer en 2007 des contrôles fiscaux sur dénonciations ? Outre le symptôme BHL-Oïd caractérisé, convoquer les nazis pour tout et pour n'importe quoi, révélateur d'un manque de maturité intellectuelle confondant et d'une absence totale de sens de la mesure quant à des événements historiques macabres. Nous appelons ici à nous représenter pourquoi pas le milliardaire redressé par le fisc dans un costume rayé et l'inspecteur des impôts dans des bottes cloutées assorties de croix gammées. On remarque aussi alors votre schizophrénie qui s'y révèle du plus pur cas d'école car on se souvient aussi de vous en train de camper le président qui appelle à la retenue et à la dignité quand RESF, eux, se permettaient donc de comparer vos rafles à la sortie des écoles de sans-papier à des rafles, justement. Il n'était pas question d'utiliser le mot rafle, mais vous, si on ne vous stoppait pas, vous nous parliez presque de l'holocauste fiscale, de choix fiscales. On n'en était pas loin. D'ailleurs, la garde avait dit ça. Aux exilés fiscaux, je veux leur dire, revenez en France, ici ce n'est plus le purgatoire. Il était bien question de purgatoire. On n'était encore pas loin. Elle n'était pas loin de convoquer encore les nazis, cette folle. Cet avocat de Monsanto et de Boeing nous avait déjà gratifié d'un appel aux Français à cesser de réfléchir et à faire de l'argent et à adhérer aux lyrics des gangsta-rappeurs. Enfin, des rappeurs, elle avait dit, qui, elle, ne rejetaient pas le modèle capitaliste. Donc voilà, on s'en fout d'elle. Elle n'avait pas réfléchi, elle est stupide. En revanche, pour Sarkozy aussi, la déportation, c'est trop grave pour l'évoquer pour des sans-papiers, mais c'est pratique pour défendre les milliardaires. Tant pis si, sous l'impulsion de ce gouvernement, les contrôles ont baissé de 80%. Et si les évaluations qui portent sur le manque à gagner de la frosse fiscale en France oscillent tous à peu près autour des 40 milliards par an. C'est le type de somme qui ne couvre pas le gouffre dans lequel on a décidé d'injecter notre argent qu'on n'a pas au nom du MESF. Mais en tout cas, ça couvre à peu près tous les budgets et les estimations pour les programmes présidentiels. Ça ne pose aucun problème. Vous dépénalisez quand même le droit des affaires en nous parlant à intervalles réguliers, de tolérance zéro, non, de je ne sais quel état de droit. Vous refusez toujours de taxer les millionnaires et certains grands groupes qui, comme Total, par exemple, foutage des gueules Total, ne paient pas d'impôts en France alors que, dans leur cas précis, le gros des bénéfices est fait à l'étranger avec l'appui et la protection de l'armée française venue exprès pour ça déstabiliser des pays et faire tomber des gouvernements. Vous voulez parler de la Libye ou c'est bon, monsieur foutage de tronche, le Kadhafi que vous recevez, à qui vous fourguez du matos d'écoute et on l'a retrouvé sur place, des armes, des conseils en police, à qui vous proposez le nucléaire, car c'est un brave gars et qu'on remplace par un CNT, Conseil National de Transition, qui va se montrer bien plus généreux et coopératif avec notamment nos pétro-industriels. On passe ça encore, encore un paradoxe, on ne sait plus où les ranger, on en a plein les poches, tout le tour du ventre, on en remplit des brouettes, on les amène je ne sais où. Enfin, tiens, si vous repassez alors, ce n'est plus l'élite intellectuelle de ce pays, l'élite présumée, que vous écouterez pour aller réduire des nations en cendres, le BHL restera à la porte de l'Elysée ou il pourra encore nous ramener ses raclures de potes, qu'il aura choisi pour remplacer je ne sais quel dictateur présumé en Syrie, en Iran, après, bien sûr, qu'il ait été violé, torturé et tué par ces libéraux libertaires libérant leur peuple de l'oppression d'un tyran, c'est bien ça ? Ou alors, on est d'accord, ce n'est pas l'élite, tout ça, c'est un gros sac poubelle, c'est une soi-disant élite et par conséquent, en tordant le pays au profit de l'appétit de ces gens-là, les BHL qui aiment la guerre sans la faire, les serviers qui veulent fourguer leurs médiateurs empoisonnés, les Attali, qui veulent nous pusser comme des animaux et qui osent le dire au effort et qui vous conseillent, vous, monsieur Sarkozy, à qui vous confiez des rapports sur l'économie ou sur je ne sais quoi, en étant leur candidat, en travaillant avec eux, c'est vrai, vous n'êtes pas le candidat de l'élite, vous êtes le candidat d'un ramassis de débiles mentaux, malfaisants, qui tient lieu d'élite à un pays moralement et intellectuellement moribond ou proche de l'encéphalogramme plat. Vous ne reculez devant rien, vraiment, vous pouvez tout jouer parce que, bien entendu, tout en vous présentant comme la voix du peuple laborieux contre les élites, vous tentez à nouveau de le diriger, ce peuple que vous croyez idiot contre une part de lui-même, que vous traitez de fraudeur et de feignant, vos briseurs de genoux, vos Bertrands et Copé, les petits crétins type Wauquiez qui parlent de faire bosser gratuit les gens au RSA en inventant du travail que personne ne trouve, donc ex nihilo, de petits connards qui nous expliquent qu'ils pourraient ramasser les feuilles. Par exemple, les gens au RSA pour faire preuve de leur bonne volonté, ils pourraient faire traverser la rue aux gosses à la sortie des écoles. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont payés déjà pour le faire et qui ne sont déjà pas payés cher ? On les licencie, comme ça, une fois au RSA, ils reviennent faire le même travail gratos à tour de rôle, c'est ça ? C'est ça que vous avez trouvé ? Et vous êtes payés pour dire des choses pareilles, espèce de débile profond, bande d'inutiles, bande d'assistés, vos salaires, vos voitures, dans les couloirs de bus, vos frais de bouche, vous entendent dénoncer des futures chasses aux sorcières dans la haute fonction publique, soi-disant,